Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 15ème capsule littéraire de ce mois de 2022 avec un peu de BD. Vous me suivez ? Dans cette BD on va se trouver en Inde et plus précisément à Mumbai ou Mumbai, je sais pas trop comment on dit, dans une époque plutôt proche de la nôtre. Plusieurs vies vont se retrouver mêlées à la suite d'un hasard qui fait que 3 personnes en particulier vont se retrouver connectées au niveau de leur destinée, au niveau de leur avenir. Alors que initialement elles n'avaient vraiment rien en commun. On a déjà dans un premier temps une certaine Madame Cha qui pour sa part est en train d'accoucher d'un petit garçon alors qu'elle se trouve dans les embouteillages de la ville. D'un autre côté on a le personnage de Leila Starr qui est une jeune femme qui se trouve à une fête mais elle est plutôt située sur le balcon. Et elle a l'air de passablement s'ennuyer clairement. Et encore plus haut dans le ciel on a la mort, la déesse de la mort qui se fait convoquer dans le bureau du boss des dieux parce que celui-ci a une plutôt mauvaise nouvelle à lui annoncer. C'est à dire que potentiellement un futur enfant va être en mesure de proposer quelque chose qui serait capable de contrer la mort en tout cas et qui donc annihilerait la fonction même de cette déesse de la mort. Le truc c'est que ces trois existences du coup vont se retrouver mêlées à partir du moment où du coup Madame Cha donne naissance à celui qui deviendra Darius. Que Leila Starr chute du haut du balcon et donc meurt et que la mort est envoyée en fait sur terre pour contrer le problème de celui qui sera un obstacle à sa profession, la divinité de la mort. Et pour cela la divinité de la mort va s'emparer du corps sans vie de Leila Starr et parvenir à quitter une extrémiste la morgue. Par la suite à plusieurs époques différentes à mesure que du coup Darius le petit grandit et qu'on comprend donc que c'est lui le fameux être qui sera l'ennemi en fait de la divinité de la mort. Les deux se rencontrent et malheureusement à chaque fois Leila Starr ou la divinité de la mort finit par mourir et donc se réincarner des années plus tard donc le temps passant, le jeune Darius aussi et sa quête de remettre contre la mort progresse en même temps. Et pourtant on remarque que petit à petit un lien très particulier va se nouer entre les deux et que là où la divinité de la mort était initialement censée le tuer, il y a des réflexions autour du sens de la vie, autour justement de la fonction même de la mort qui apparaissent entre les deux et qui permettent d'avoir de très très belles discussions, de très très beaux échanges, très intelligents avec des thématiques universelles. Donc c'est ni plus ni moins qu'une BD qui se fait autour de rencontres qui ont pour cœur de raisons la vie, la mort et leur sens et leur utilité même par rapport à ce monde. C'est une BD très intelligente pour le coup parce que c'est des thématiques comme je vous le disais qui sont universelles et qui sont traitées ici avec une certaine forme de douceur, avec des planches qui sont très très colorées. Donc ça fait une esthétique très particulière mais en même temps qui permet que lorsqu'on referme le livre, non seulement on a plein de questions, on a des nouvelles réflexions qui se sont créées en chemin, mais on a aussi une sorte d'apaisement en fait qui apparaît du fait de ce style très particulier, de la façon dont les thématiques sont abordées, des personnages même qui vraiment permettent de lancer des réflexions, des discussions beaucoup plus simplement, surtout par le prisme de la divinité même de la mort qui petit à petit remet en cause sa fonction, qui la comprend mieux en tout cas au contact de Darius. A côté de ça en plus, comme les sujets sont plutôt lourds, en tout cas qu'il y a matière à écrire beaucoup de choses là-dessus, l'avantage de cette BD c'est que les planches sont plutôt aérées et qu'on n'est pas inondé par les informations, par les pistes de réflexion qui sont lancées. Et ça permet vraiment je pense de renforcer ce sentiment très apaisant de la lecture qu'on retrouve une fois que celle-ci est terminée. Donc bref, clairement c'est une petite BD qui a un bijou à mes yeux, qui a cette faculté d'aborder intelligemment des thématiques universelles, tout en laissant vraiment le libre choix au lecteur d'approcher plus la vision d'un personnage que l'autre, ou même de créer sa propre vision à partir de la BD sur ces fameuses thématiques que je vous ai présentées juste avant. Et ouais vraiment du coup ça fait une petite BD un peu atypique, enfin BD comics on est un peu à la frontière d'ailleurs, mais ça fait un petit objet littéraire un peu atypique, innovant et en même temps particulièrement sensé je trouve. Donc voilà, je me disais que pour les vacances c'était plutôt pas mal quand même comme lecture pour changer un petit peu entre deux romans ou pourquoi pas entre des mangas. Sur ce, moi je vais clôturer cette capsule littéraire pour la je ne sais pas combien dième de fois, puisque comme je vous le disais je l'ai tourné plusieurs fois. J'espère quand même que malgré le décor, malgré les circonstances, malgré ma fatigue apparente, que ça vous a donné envie de lire cette superbe histoire. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut ! Sous-titrage ST' 501